Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va regarder comment ouvrir un RAW avec photoshop alors un RAW c'est quoi c'est un fichier qui contient des données brutes de capteurs contrairement à un jpeg qui est une photo développée donc un RAW n'est pas encore une photo il va falloir la développer pour arriver à obtenir une photo pourquoi vous avez besoin de l'ouvrir dans photoshop alors je vous avouerai que moi je le fais jamais dans le sens où j'importe mes photos à l'intérieur de lightroom je les développe dans lightroom et éventuellement je vais les envoyer vers photoshop si j'ai une petite manip à faire que lightroom ne sait pas faire donc je n'ouvre pas mes RAW directement à l'intérieur de photoshop mais bon ça peut être utile dans certains cas et j'ai eu récemment sur un groupe facebook une personne qui avait un problème parce que elle comprenait pas les concepts de profil colorimétrique en ouvrant son RAW donc on va essayer de regarder un peu ce truc là donc comment on ouvre un RAW dans photoshop c'est simple on fait fichier ouvrir voilà et puis vous allez choisir le RAW que vous voulez je sais pas on va je vais en choisir parmi les différentes photos que j'ai pu faire tiens celle là est pas mal je vais prendre ce RAW là voilà c'est un CR3 donc c'est un RAW de Canon R7 donc je vais faire ouvrir et là vous avez un petit truc qui va s'ouvrir qui s'appelle caméra RAW donc caméra RAW en fait c'est le module de développement de lightroom donc vous allez pouvoir dans caméra RAW commencer à développer votre photo comme vous le faites dans lightroom donc en fait photoshop ne travaille pas sur des RAW photoshop travaille sur des images développées donc soit vous développez dans lightroom et vous l'envoyez à photoshop soit vous l'ouvrez dans photoshop et photoshop il vous dit moi je sais pas faire j'ai besoin de quelque chose qui développe mes photos avant et donc cette chose là ça s'appelle caméra RAW alors on va pas passer tout ça en détail puisqu'il y a 400 épisodes qui vous parle du développement lightroom donc allez voir les épisodes sur le développement lightroom ça vous expliquera comment on développe à l'intérieur de caméra RAW c'est exactement c'est exactement les mêmes choses cherchez pas on retrouve quasiment les mêmes interfaces on retrouve les mélangeurs de couleurs color grading alors des fois ça s'appelle optique des fois ça s'appelle autrement mais vous avez exactement les mêmes fonctions entre les deux en termes de développement vous pouvez ici de la même manière faire du masquage d'accord alors essayez seul non j'ai pas besoin de et il vous a détecté une personne et puis cette personne vous allez pouvoir sélectionner les cheveux donc c'est exactement pareil donc je vais pas vous expliquer ce truc là mais je vais passer un peu de temps sur ce que vous voyez en bas là qui est profoto RGB 16 bits pourquoi donc caméra RAW vous met cette information là ? parce que dans un RAW il n'y a pas de profil colorimétrique alors je sais que sur votre appareil photo on vous demande de choisir SRVB ou Adobe RGB mais vous voyez que là il y a marqué profoto et sur le R7 il n'y a pas le choix profoto donc pourquoi ici j'ai cette information et à quoi elle correspond ? donc un RAW n'a pas de profil colorimétrique mais lorsqu'on développe une photo il faut associer un profil colorimétrique donc le résultat du développement va avoir un profil colorimétrique et en fait ça vous l'avez ici dans les préférences c'est là que vous allez choisir dans la partie workflow ici c'est là que vous allez choisir l'espace colorimétrique qu'on va donner à la photo développée d'accord ? donc là vous en avez plusieurs alors dans Lightroom par exemple dans Lightroom moi je choisis profoto lorsque j'envoie vers Photoshop Lightroom lui-même travaille dans une espèce de profoto qu'on appelle le Melissa mais j'envoie vers Photoshop en profoto pour avoir le maximum de couleurs possible puisque celui-là il est un peu plus grand que l'Adobe RGB qui est lui-même un peu plus grand que le sRGB en nombre de couleurs donc voilà pourquoi j'ai profoto ensuite vous pouvez choisir une profondeur 16 bits c'est là où j'aurai le maximum d'informations vous pouvez redimensionner si vous voulez donc en fait ici ce truc-là qui est en bas d'accord ? ça va être le résultat du développement et ce n'est pas votre RAW votre RAW n'a pas de profil colorimétrique c'est juste de la donnée brute de capteur alors ensuite qu'est-ce que ça va faire quand on fait ça ? d'accord ? vous avez développé, vous avez choisi je vais prendre comme ça, je vais faire je vais prendre ici la peau du corps créer et puis je vais rajouter un peu d'exposition sur la peau du corps par exemple voilà quelque chose comme ça formidable et là vous allez faire ouvrir donc là qu'est-ce que ça fait ? ça prend votre photo ça la développe avec les paramètres que vous avez choisi et ça la balance sur Photoshop mais ce coup-ci non plus en tant que données RAW de capteur mais en tant que photo développée donc je vais faire ouvrir et là vous avez un beau message qui s'affiche pourquoi ce message-là s'affiche ? regardez bien il dit attention la photo que vous envoyez à Photoshop elle est en pro photo c'est en effet le choix que j'ai fait par contre l'espace de travail actuel est en RVB Moniteur ce qui n'a pas de sens ça et je vais faire donc préférer le profil incorporé et là vous allez me dire oui mais ces messages-là qu'on voit apparaître là comment on les supprime ? donc c'est dans édition couleur et il se trouve que je vous ai déjà fait un superbe épisode vous cherchez Photoshop couleur oui oui photo où je vous explique tout ça je vous explique comment justement ne pu avoir ces messages là donc à présent on va faire par exemple ça et puis on va faire conserver le profil incorporé et voilà je vais faire ça donc là de base il me conservera le profil incorporé et il ne me demandera pas mais tout ça je vous ai fait un épisode exprès pour vous donc gardez à l'idée que Photoshop n'est pas capable d'ouvrir des RAW Photoshop travaille avec des photos et un RAW n'est pas une photo donc Photoshop il travaille avec des points chaque point il a une couleur, une luminosité les données RAW c'est autre chose et donc Photoshop pour ouvrir un RAW a besoin d'un autre logiciel qui n'est pas vraiment un logiciel vous voyez ça comme un plugin et il a besoin d'un plugin qui s'appelle Camera RAW et qui est en fait le module de développement de Lightroom et donc c'est dans Camera RAW que vous allez lire le résultat de mon développement a tel ou tel profil colorimétrique voilà j'espère que ça vous servira si vous êtes utilisateur de Lightroom peut-être pas parce qu'honnêtement je n'ouvre en fait moi j'ouvre des RAW quand sur le groupe Facebook Oui Photo Lightroom Photoshop quelqu'un a un problème je lui dis envoie moi ton RAW je vais regarder et là il m'arrive d'ouvrir le RAW avec Photoshop mais autrement très clairement je n'ouvre jamais mes RAW avec Photoshop puisque je passe toujours avec Lightroom j'espère que ça vous aura servi si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas à les poser et puis on se retrouve pour le prochain épisode merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir